C'est ce que j'ai commencé en 2009 à arriver les Anguilles, j'ai été curé là-bas, et j'ai posé moi la question à cette époque-là, quand j'étais dans l'église, parce qu'il m'était entouré dans l'église, dans mon groupe, dans mon mouvement, entouré de femmes et très peu d'hommes, il m'était une réunion qui était là, réunion de préparation au baptême, préparation au premier communion, confirmation, j'ai que les mamans qui venaient. Et puis je me suis posé moi la question, mais quand j'étais dans la foi, est-ce qu'ils n'avaient pas croire dans ces gens, mais en fait ce n'est pas vrai, parce que je crois que j'étais dans la vie spirituelle, et c'est comme ça qu'ils me disaient, mais pour que nous réussissions à l'église, nous devions d'abord aller vers l'église, et c'est là qu'ils nous commencent à faire un petit travail avec d'autres hommes qui étaient engagés dans la paroisse à l'église de l'église, et nous allons aller vers l'église de l'église, c'est-à-dire bien souvent sur le terrain de football, dans notre famille, ou bien dans la boutique pour certains, et c'est là qu'ils nous commencent à aller vers l'église de l'église, et puis vers l'église de l'église, parce qu'ils se retrouvent en église, cause d'autres langages, parce qu'on aurait marqué qu'il y ait une réunion, s'il y ait plusieurs madames, très bien, mais il suffit d'avoir un ou des hommes là, et il y a une madame qui cause tout, et il n'y a pas pour causer, et il n'y a pas pour causer dix ans autres. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, en 2009, 2010, à Suillac, et puis en 2011, je me décidais pour arrêter, parce que je suis sans paroisse, je me suis de Saint-Patrick, mais le Père Sanassi, qui était à Saint-Julien, insiste avec moi, vide vers sa Côte-moi, vide faire sa formation à la Côte-moi, et puis mon Père Kappa a résisté, on m'a allé, et puis en 2011, c'est là qu'il fait un déclic qui tue une déclenchée, et c'est là qu'on va dire, du félain prend, et c'est ce qu'on dit, donc presque toutes les paroissies de Fère, moi je connais, et nous n'arrivons à peu près 8000 hommes qui ont déjà suivi la formation.